bonjour voici un programme qui met en pratique les valeurs absolues et on va utiliser cette fois-ci une disposition pratique alors le problème est le suivant soit un cercle en d1 centré à l'origine rigide et de rayon 3 et son image par la translation translation à zéro déterminer les points d'intersection du cercle et de son image voilà alors il y a deux parties à cet exercice la première partie c'est de comprendre ce qui vient d'être écrit et la deuxième partie qui est aussi grosse c'est la résolution en elle-même alors en d1 c'est quoi c'est la taxidistance centré à l'origine bon bah ça veut dire que le centre du cercle est à l'origine rayon 3 ça veut dire que entre le centre et un point du cercle on a une distance qui est équivalente à 3 et son image par la translation à zéro ça veut dire qu'on va faire glisser le centre du cercle d'une unité vers la droite voilà et ce qu'on nous demande c'est de déterminer le point d'intersection alors en gros si je dessine les axes j'aurai quelque chose comme ça et mon cercle va faire ceci parce qu'on est en d1 et en d1 on se rappelle que c'est sur sa pointe ce point ci sera 3 parce qu'on a un rayon égal à 3 ce point là sera également 3 mais en ordonnées voilà donc on a ceci et puis on aura l'image du cercle qui sera décalé ici et qui aura cette apparence et là on voit qu'il y aura deux points d'intersection on peut aussi constater qu'ils ont la même abscisse mais ça voilà c'est pas nécessaire ce qu'il faut savoir c'est juste à peu près la situation sans rentrer dans les détails et donc maintenant sachant cela on va écrire les différentes équations des deux cercles et on va résoudre donc je vais effacer mon petit schéma et on va écrire l'équation du cercle central origine ben ça c'est assez facile on va faire x en valeur absolue plus y en valeur absolue et normalement c'est exposant 1 exposant 1 on n'a pas besoin de le mettre égale 3 ça c'est mon cercle central origine on a l'autre cercle où on a une translation vers la droite donc on se rappelle que c'est x moins les coordonnées du centre donc ici x moins l'abscisse qui est 1 donc x moins l'abscisse qui est 1 plus y moins l'ordonnée qui est 0 donc je vais pas mettre moins 0 je vais réamettre égale et le rayon c'est le même puisque la translation est une isométrie donc ça préserve la distance donc on met 3 alors maintenant on doit trouver les points d'intersection comment on fait ça eh ben on fait cette relation égale celle-là alors écrit comme ça ça ne le fait pas parce qu'on ne peut pas faire égal comme ça par contre ce qu'on peut faire c'est écrire les deux relations cela forme quelque chose égale 0 donc ici on va mettre moins 3 de chaque côté donc 3 moins 3 0 et ici on va additionner moins 3 de chaque côté et là maintenant on a bien deux expressions qui sont égales à 0 donc qui peuvent être égalisé donc on peut dire maintenant celle de gauche égale celle de droite c'est ce qu'on va faire voilà très simple j'ai déjà enlevé les moins 3 parce que voilà moins 3 également à 3 ça sera rien de la mettre et en fait tu peux aussi enlever les plus valeur absolue de y et là on se retrouve avec un truc qui a l'air un peu faux c'est d'avoir valeur absolue de x égale valeur absolue de x moins 1 parce que si on enlève les valeurs absolues ça n'a pas de sens et pourtant et pourtant alors on va tester on va voir on va résoudre et voir si en effet c'est insoluble ou pas d'après notre dessin on a bien vu qu'il y avait deux points d'intersection donc il ya un espèce de piège comme ça alors on va voir les points critiques où la valeur absolue va basculer donc changer de signe donc ici on a x cette valeur absolue elle vaut 0 quand x vaut 0 donc on aura 0 et ici elle vaut 0 quand on a 1 et donc on va faire un tableau pratique on va mettre notre 0 ici notre 1 ici on va se donner un peu d'espace voilà alors c'est toujours délicate faire le tableau bien il faut vraiment être généreux ici on est entre 0 et 1 ici c'est 1 et après c'est plus grand que 1 et ici c'est plus petit et là on va mettre notre x et notre x-1 ok je vais tirer des lignes voilà alors maintenant il suffit de remplir cette petite case donc x vaut 0 quand 0 et x-1 0 c'est les plus faciles à remplir ce qui est à droite est positif donc on va recopier simplement ce qui est dans la case donc x, x, x et x-1 là c'est facile maintenant la partie compliquée c'est moins x et là moins x plus 1 ou 1 moins x ça revient au même donc là on a rempli notre tableau c'est bien c'est bien et maintenant dans la dernière ligne on va écrire en fait hop je vais rajouter les valeurs absolues on va écrire bah cette relation sous la forme x- x-1 égale 0 donc on va juste réécrire ça donc ici ce sera x- x-1 voilà et c'est que ça deviendra quand c'est dans les différentes classes ou différentes partitions parce qu'en fait ça ce sont des partitions de r c'est à dire que si on fait ça union ça union ça union ça union ça union ça on a tout l'ensemble sans répétition donc ici on va faire ça moins ça c'est là où on peut se bouger donc on fait moins parce que c'est l'expression hein donc on doit simplement recopier l'expression moins x moins 1 plus x moins 1 plus x on va pas encore faire quoi que ce soit on va juste traiter les colonnes 0 ben 0 moins ça ben x-1 c'est une astuce hein quand on a une soustraction à deux termes là pour faire la négation l'opposé en fait pardon pour faire l'opposé on échange des termes de place tout simplement et on peut bien avoir moins x devient x 1 devient moins 1 mais c'est une façon rapide de le faire quoi donc là on va faire plus x moins 1 ici on va faire x et ici on va faire x plus x moins 1 alors bien faire attention à ne pas complètement chaque fois inversé enfin là on fait simplement ça moins ça et donc voilà donc bien faire attention comme je disais donc moins x plus 1 moins x plus 1 du coup je vérifie vite fait mais ça devrait être correct ok donc maintenant on va résoudre nos nos inéquations parce que chaque fois c'est égal 0 bon ici on a x égale 0 donc ça veut dire x voudrait 0 mais on voit que c'est 1 donc on va rejeter ce symbole là c'était clair comme ça c'est à dire que ça rentre en contradiction ok avec notre 0 on va faire pareil hein donc x moins 1 0 moins 1 ça vaut pas donc x vaut 1 mais on dit que ça vaut 0 contradiction on rejette alors moins x à moins x alors moins x à moins x ok on va résoudre ce truc là en dessous moins x plus x0 moins 1 bon bah ici contradiction parce qu'on a un ensemble et ça vaut quoi que moins x moins 1 plus x moins 1 moins x plus x 0 moins 1 ouais c'est douteux on va résoudre celui là x plus x moins 1 ça fait 2x moins 1 12x moins 1 donc x égale 1,5 donc on fait plus 1 à chaque côté hein et puis on divise par 2 x égale 1,5 et ici x x moins x0 moins c'est plus 1 et si ça fait 1 c'est douteux aussi donc voilà du coup on se retrouve avec x égale 1,5 mais l'exercice n'est pas terminé maintenant il faut trouver les points d'intersection donc on a trouvé les abscisses il faut trouver les ordonnées et en fait pour trouver les ordonnées c'est aussi simple que de faire un remplacement une substitution donc on va prendre l'équation la plus simple enfin ici c'est une relation on va prendre la relation la plus simple et on va remplacer avec 1,5 donc on a 1,5 valeur absolue d'un truc positif c'est positif plus valeur absolue de y là on a pas trop le choix moins 3 égale 0 on va passer notre moins 3 et notre 1,5 donc ça devient plus donc là ça devient 3 hein on ajoute 3 des deux côtés et le 1,5 on va soustraire 1,5 de chaque côté donc on a y égale et là 3,5 ça fait 6,5 moins 1 ça fait 5,5 c'est une valeur absolue c'est positif donc c'est bon et donc les solutions ce sont moins 5,5 et 5,5 mais ça ce n'est pas la solution au problème encore parce que la vraie solution c'est évidemment ce sont des points 1,5 moins 5,5 point virgule point virgule 1,5 point virgule point virgule 5,5 voilà hop je n'ai pas assez de place je vais le mettre en dessous on va écrire ça proprement ici pour bien terminer donc c'est 1,5 moins 5 2,5 à nouveau 1,5 pour l'abscisse et cette fois-ci 5,5 pour l'ordonnée voilà voilà donc ça c'est notre solution donc on peut avoir des ensembles de points donc voilà c'est important de savoir gérer des valeurs absolues puisque c'est un peu la base dans les distances j'espère que ça vous aidera pour l'examen et je vais bouger ma petite tête hop pour que j'ai un plan bon et bonne mer hop 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 hop